ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Alors avec vous, un communiqué du gouvernement. Merci, merci infiniment. Au nom de nos plus hautes autorités, j'ai l'insigne honneur de donner lecture du communiqué numéro 035 du gouvernement de la transition, communiqué dont la teneur suit. Le gouvernement de la transition a appris avec une profonde indignation des propos tenus par le président de la République française, Emmanuel Macron, lors de sa tournée en Guinée-Bissau le 21 juillet 2022. En effet, au cours de sa conférence de presse, le chef de l'État français a réitéré des accusations erronées en affirmant que les autorités maliennes entretiennent des relations avec un groupe paramilitaire sans jamais apporter de preuves, malgré les démentis des autorités de la transition. Pire, dans ses propos, il a évoqué l'exercice de la violence par les autorités maliennes, ciblant une ethnie spécifique de notre nation. Le gouvernement de la transition condamne avec la dernière rigueur ces propos haineux et diffamatoires du président français et prend à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces accusations graves qui sont de nature à susciter la haine ethnique et à porter atteinte au vivre-ensemble, à la cohésion, ainsi qu'à l'harmonie entre les Maliens. Il est important que le président Macron se remémore constamment le rôle négatif et la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, un événement qui attriste encore toute l'humanité. A ce sujet, et de manière prémonitoire, après avoir décédé le dessin des autorités françaises d'entretenir la haine ethnique au Mali, le gouvernement de la transition a demandé d'une part à l'ambassadeur de France de quitter le territoire malien et d'autre part a suspendu les médias France 24 et Radio France International se comportant comme la radio des mille collines en République du Mali. Aussi, ces propos subversifs du président français donnent raison au gouvernement de la transition qui, à juste titre, a mis fin à la coopération en matière de défense avec la France pour ses résultats insatisfaisants dans la lutte contre le terrorisme au Mali. En outre, la France qui a toujours œuvré à la division et à la partition de notre pays est mal placée pour donner des leçons au Mali. Le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Je répète pour une dernière fois, le gouvernement de la transition exige du président Macron d'abandonner définitivement sa posture néocoloniale, paternaliste et condescendante pour comprendre que nul ne peut aimer le Mali mieux que les Maliens eux-mêmes. Le gouvernement de la transition rappelle que le Mali, foyer des grands empires en Afrique de l'Ouest, berceau d'une civilisation multiséculaire et pays de tolérance, repose sur sa diversité ethno-culturelle, la bonne cohésion sociale entre toutes les ethnies et les communautés qui le composent. Force est de reconnaître que ces dernières années, le tissu social a été dégradé à cause des conflits communautaires qui sont instrumentalisés par des groupes terroristes et leurs sponsors étatiques étrangers. Le gouvernement de la transition rappelle que le renforcement de la cohésion sociale demeure l'un de ses objectifs prioritaires non négociables et ne ménagera aucun effort pour réussir cette mission. Il convient enfin de rappeler avec force que nos vaillantes forces de défense et de sécurité qui sont multiethniques, professionnelles, républicaines et résolument engagées demeurent un rempart solide pour la défense de la patrie, la préservation et la protection de l'ensemble de nos concitoyens dans leur diversité ethnique et religieuse. Que Dieu bénisse le Mali et protège les Maliens. Fait à Bamako le 31 juillet 2022. Merci de votre très aimable attention. Merci. Merci beaucoup, messieurs le...